Ouiiii ! Et oui bonjour, GameZozaTV avec Alexandre Deza et Antoine Deza et Gordon Deza pour vous servir Alors nous sommes là en public, encore une vidéo en public Les incrustateurs, ils sont là autour de nous mais normalement ils ne devraient pas intervenir s'ils font du bruit, de toute façon ils sont éjectés de la salle Aujourd'hui, nous allons vous présenter 2-3 achats vigreniers et on va surtout faire l'ouverture de colis Comment on appelle ça, de l'unboxing ? Comment tu as dit toi ? Back opening Back opening Back opening comme dirait la Farge Pokémon Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans mais en fait je ne sais même plus ce que j'ai commandé et encore il en manque 2 de colis parce que vous avez oublié de les prendre Ah mais c'est pas de ma faute, on ne connait pas combien de chiffres Et c'est la faute de qui ? C'est toi ! Ah bien sûr ! Toujours la faute des autres, qui c'est qui m'envoie un message ? Bon, on voit tout ça après le générique ! Bon, on commence par quoi ? Les achats ou les colis ? Les colis, les colis ! T'es sûr ? Elle est où la petite caméra ? Je suis à peu près sûr que ça n'a aucun rapport avec les jeux vidéo Ouais, moi aussi ! Un, deux, une affiche ! Ouais, c'est une figure ! Un truc de PQ ! C'est merveilleux ! Bah tu vas te torcher avec ça ! Dis-moi ce que c'est ! Non, c'est un truc de PQ ! Un truc de PQ ! Arrête, on filmait ! Tu veux ? Tu veux ? Tu penses ? Un truc de PQ ! Oh ! Un poster de Michael Jordan ! Essaye de pas me le plier, merci ! Ok ! Sur papier craft ! C'est bien ! C'est gentil de le montrer aux gens ! D'ailleurs, vous me l'avez bien défoncé ! C'est pas nous ! Merci ! Il a traversé la terre entière depuis la Chine ! Il est arrivé intact jusqu'à ce qu'il arrive d'entre vos mains ! Quoi ? C'est bien aussi ! Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, je sais ! Mais tant pis ! Jette là-bas ! Suivant ! C'est bon, c'est bon ! Mais quel idiot ! Juste le même ! Il y a trois, pareil ! Eh oui ! Parce que ça me servira de cadeau pour nos prochains... Je fais des activités ! Notre Gébine ! Des portes clés de Mario ! Si vous avez pas compris, parce qu'ils expliquent rien ! Oh oui ! Ils nous donnent aucune explication ! Tu sais, on s'est insulté pendant plein de vidéos ! Tu filmes pas au bon endroit ? Eh, filme-toi ! Ouais ! Vous savez pas, mais en fait, c'est moi le film de la même ! Des lunettes de Thug ! De Thug ! En fait, je les ai prises parce que la dernière fois, la journée de jeu vidéo, il m'a même les avait piquées ! Ah oui, c'est vrai ! Eh oui ! Et le gamin, il est parti avec en me narguant ! Fallait le laisser ! On a laissé des lunettes, en fait, pixelisées ! Ça va ? Mais je crois qu'avant, je crois que t'as mérité ta paire de lunettes ! Ah te l'amènes ! Ah 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 ! Oh ! Ah 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 ! Donne pas pourquoi ! Vous savez ce que c'est ? Rien à voir avec les jeux vidéo, mais c'est un poster dédicacé de Tony Parker ! ça ne te regarde pas on ne parle pas de prix sur cette chaîne on ne parle pas d'argent mais comment tu l'ai eu la signature ? et comment je l'ai eu ? oh lâche-t'en voilà super un poster dédiscassé et il y a un truc derrière ouais mais on s'en fout on mettra l'autre non mais j'ai beau aussi celui-là c'est Jordan quand il a posé pour le logo de Airborne mais bon à choisir on mettra quand même l'autographe de Tommy Parker en exposition en fait tu l'as vraiment vu ? oui je l'ai vraiment vu et pourquoi tu filmes ma gueule c'est ça qu'il faut filmer depuis tout à l'heure ouais mais attendre là on t'est tout comment il fait pour ouvrir dernier colis alors haha moi je sais ce que c'est je vous en ai déjà parlé non c'est pas le dernier ah les trucs chinois alors il y en a deux c'est merci explique plutôt que de dire un peu défoncé alors explique vas-y parce que tu es là que pour critiquer dis ce que c'est c'est un truc ça sert de machin en fait ouais pour switch machin pour switch c'est comme la VR mais sur switch vous faites mais il est tout en carton aussi c'est made in fine c'est un nouveau système VR en fait c'est un système VR complémentaire par rapport à la VR que propose Nintendo sur switch parce que en fait sur switch là en ce moment si vous voulez jouer à la VR vous êtes obligés de tenir votre switch comme ça en permanence devant les yeux comme ça oh c'est beau oh les oiseaux oh les poissons abrutis on a deux là et en fait là il vous propose en fait un système qui tient tout seul plus besoin d'utiliser les mains donc voilà on montra on essaiera voilà on essaiera quand on fera une vidéo sur la VR donc à monter c'est c'est pas de l'officiel ça y ressemble un petit peu ils ont repris un petit peu les couleurs regardez un Nintendo Labo sauf là ils l'ont appelé une SVR glace voilà c'est pas c'est pas de l'officiel mais on va tester donc voilà vous avez la partie en carton qui est là la bande velcro donc qui va s'accrocher derrière votre tête là et ça ça se montre comme un Nintendo Labo classique on montrera ça un autre jour on essaiera faire une petite vidéo là-dessus achat vide grenier et on montrera aussi un objet qu'on a oublié de montrer la dernière fois à cause de qui ? à cause de quelqu'un qui a touché est-ce qu'il fallait pas toucher ? donc vas-y Grandier photo GTA les trois et c'est tout pourquoi tu dis pas voilà un coffret c'est un coffret trilogie comme Star Wars c'est un coffret trilogie avec les trois GTA les trois premiers GTA et j'ai pas fait exprès d'être débile c'est pas moi je suis débile excusez moi je l'ai mis donc sur Xbox parce que ça tu l'as pas dit c'est pas écrit c'est pas écrit qu'est-ce qu'il y a écrit là ? il est il y a écrit Xbox il y a écrit PlayStation ? hop 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 il manque un CD ah voilà enfin un truc intelligent oui il manque un CD dans cette trilogie donc voilà il nous manque le CD 2 c'est le Vice City une grande petite photo de Vice City le deuxième oui mais pas sur Xbox et en plus ils sont sérigraphiés différemment il y a marqué The Trilogy dessus encore ? donc voilà si quelqu'un a le CD voilà on le recherche et je suppose qu'il y avait aussi un fourreau il y avait pas le fourreau donc on cherche aussi le fourreau et puis si on le trouve pas on s'en fout on le mettra quand même dans la collection pour 2€ les CD sont en très bon état et il y a les notices pour 1€ seulement aux frontières du réel le guide officiel de X-Files c'est pas mal c'est pas mal j'ai presque rien à rajouter voilà c'est un guide officiel en français c'est un jeu ? j'ai fait clair qu'il y a écrit c'est pas sur un jeu c'est pas sur un jeu c'est pas un jeu c'est le guide de la série c'est pas le guide du jeu et je trouvais que c'était quand même pas cher d'ailleurs il y a une guide il travaille sur une suite avec les acteurs originaux un de X-Files ils sont moins vieux au fait ils sont moins vieux que toi ils sont moins vieux que toi ouais non ils sont éternellement jeunes d'accord ? voilà c'est tout ? non non quoi ? c'est quoi ? c'est pas tout ? ah oui ! il manque cette belle guitare voilà une guitare guitare héros une guitare sur PS je sais pas combien PS2 PS2 du jeu guitare héros euh il y a des boutons un peu customisés avec des autocollants et c'était peut-être un gaucher qui l'avait et oui c'était peut-être un gaucher qui l'avait allez c'est bon voilà voilà on a réussi à arriver jusqu'au bout oh mon dieu c'est de plus en plus dur de faire des vidéos je vous le jure ah ouais imaginez pas nous faut qu'on dorme il faut qu'on s'en aille il faut qu'on oublie les colis il y a tellement de choses à faire pour faire ces vidéos ouais c'est ça en plus tu les fais pieds lus même pas tu te mets en tenue correcte mais pas l'acheter chez Vist PlayStation il y a un qui pleure vite on se casse allez au revoir tout le monde à la semaine prochaine à jamais à jamais le monde on se casse au revoir Sous-titrage ST' 501